40 ans que l'univers Dragon Ball passionne petits et grands. Pour cet anniversaire, la maison mère Bandai Namco a fait les choses en grand avec une nouvelle série d'animations et un tout nouveau jeu vidéo. Pendant cette soirée de lancement à Paris, fans et journalistes ont été conviés à venir tester en avant-première le dernier volet du jeu Dragon Ball Sparking Zero, qui sort ce vendredi en magasin. Ce grand retour de Son Goku, le jeune prodige des arts martiaux à la coiffure hérissée, arrive quelques mois après le décès de son créateur japonais, Akira Toriyama. Un beau cadeau pour les amoureux du manga. Pour moi, ça reste le père des mangas, je pense. C'est à partir de là où tout part pour les futurs mangakas plus tard. Du coup, ça reste une référence à peu près pour tout le monde et ça parle à tout le monde. Du coup, c'est un jeu qui est réuni. Ça représente toute mon enfance et puis surtout l'entrée dans les animes et les mangas et dans tout cet univers. Je pense qu'on est un peu tous pareils là-dessus. Le célèbre dessin animé arrive en France dès 1988, dans l'émission de TF1, le club Dorothée, et a marqué plusieurs générations. Une nouvelle version avec des personnages rajeunis sera aussi diffusée en France sur plusieurs plateformes, dont Netflix et la chaîne payante manga dès ce vendredi. En vrai, l'actualité est folle pour les fans de Dragon Ball parce qu'une nouvelle série Dragon Ball, ce n'est pas tous les ans. De très bons jeux Dragon Ball, ce n'est pas tous les ans non plus. Donc là, je pense qu'on va être gâtés. En tout cas, sur les premiers retours qu'on a sur le jeu ou l'anime, on va être gâtés. Un engouement pour le genre qui n'est pas prêt de se calmer. La France est devenue en 2023 le plus gros consommateur de mangas au monde, derrière le Japon. Merci. Merci. Merci.